salut à toutes et à tous j'espère que vous portez bien nous allons réaliser dans cette vidéo cette bague est très simple on aura besoin de 15 pelles de cristal une pelle ronde et des pelles de rocailles de petites pelles pour pouvoir faire l'anneau de la bague nous aurons besoin du fil 0,50 nous allons couper environ 50 cm de fil et nous allons enfiler les 5 pelles et prendre la sixième pelle on fait le croisement on va donner un rond de 6 comme ça dans l'empien serré on va mettre deux pelles sur chaque fil le père sur chaque fille nous allons prendre une pelle pour le croisement ça va nous faire deux rangs de 6 collés ensemble le fil là rentre dans la pelle qui est juste à côté pour venir en bas c'est ça et le second côté aussi le fil il est dans la pelle pour venir en bas voici les deux fils qui sont en bas maintenant je vais venir croiser les deux fils à ce niveau avant de rentrer ici avec ce côté je passe à la pelle par la pelle qui est avant là où je dois faire le croisement mais avant cela il me reste quatre pelles je vais enfiler deux 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 je rentre d'abord ici et puis dans la pelles qui suis là que l'autre qui est de ce côté après avoir affiné les deux pelles le fil est dans la pelles le fil est dans la pelle là je rentre ici d'abord avant de rentrer dedans les deux fils sont dans la pelle je tire bien et ça forme genre un demi rond et c'est autour du demi rond et c'est autour du demi rond que nous formons avec les petites pelles qui donne l'anneau pour former les petites pelles former les petites pelles former les petites pelles et c'est autour du demi rond chacun prend la mesure qui va suffire son doigt donc ce n'est pas une mesure fils moi je prends cinq cinq et je croise cinq fois voilà le premier rang de 5 je vais faire encore 5 peines sur ce fil n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des zones d'ombre 5 peines sur chaque fil j'ai croisé 5-5 mais 5 fois, la cinquième fois je n'ai pas croisé maintenant la cinquième après la cinquième fois je regarde la pelle qui fait face à la pelle du premier 5-5 voici la pelle là c'est ça qui est ici tu veux rentrer dans la pelle tu rentres dedans dans la pelle seule et je ne fais plus de croisement je fais juste deux noeuds voilà mes deux noeuds maintenant je vais cacher le bout du fil je rentre dans les pelles qui sont aux environs là où je viens d'achever ou carrément je coupe on rentre dedans pour cacher le noeud juste pour une bonne finition ça prend plus de temps mais c'est bon n'oubliez pas de partager la vidéo d'aimer la vidéo en cliquant sur le bouton j'aime cela permettra à youtube de montrer la vidéo à plus de personnes ce serait un encouragement pour nous merci de nous suivre il y a encore de bonnes et de belles choses à venir ce sera tout pour la vidéo merci d'avoir suivi n'oubliez pas de partager la vidéo